Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième panel de la conférence Next TV Afrique 2022. Pour cette conversation, nous avons la chance d'avoir avec nous des radiodiffuseurs et télédiffuseurs historiques de la région pour parler de l'évolution du contenu, des usages face à l'arrivée de la TNT, des réseaux sociaux, des OTT gratuits et payants. Avec nous aujourd'hui, nous avons Omola Degislain, Fundo Wu, directeur technique de l'ORTB. Bonjour, merci. MAM NDI NDI, inspectrice technique de la RTS, merci d'être avec nous. Merci, bonsoir. Paulus Agatonkoui, chef du service pilotage des contenus TV de la RTI. Bonjour, merci. Bonjour à tous. Et docteur Dirk Kopp, directrice de la rédaction afric-francophone pour Deutsche Welle. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, nous allons parler de l'évolution de vos structures face à, comme je l'ai évoqué en introduction, ces nouveaux services, ces nouveaux usages. J'aimerais vous demander qu'est-ce que vous avez constaté du point de vue des usages et en particulier sur l'utilisation et l'arrivée du digital et donc aussi l'impact que ça a sur vos diffusions traditionnelles linéaires. MAM NDI, est-ce que vous voulez commencer pour nous parler du Sénégal ? Merci, merci et bonjour à tous. Nous, on a commencé le numérique depuis 2006, on est là-dessus, avec la SD. Maintenant, on est en HD depuis 2017 sur production, car, reportage et tout. On a commencé aussi sur nos différentes chaînes, c'est-à-dire, on a cinq chaînes, deux à Dakar et trois dans les régions, et on est tous en HD. Maintenant, on a le non-linéaire qui commence, en fait, on avait, on était là-dessus, mais maintenant, on a toute une stratégie, toute une équipe derrière pour s'occuper de la VOD, du site, du site, de la RTS, des chaînes, des chaînes, des chaînes, des chaînes, et depuis la Coupe d'Afrique, ça a pas mal bougé en matière de non-linéaire au niveau de la RTS. Merci. Pour vous dire qu'en tant que radio d'actualité, qu'est-ce que vous constatez sur les usages, notamment l'arrivée massive de l'usage mobile ? Oui, en effet, disons qu'au début, avant la numérisation, on était une radio linéaire qui était rediffusée par des radiopartenaires, et depuis quelques années déjà, nous avons commencé à diversifier aussi notre offre. Donc, non seulement que nous proposons les magazines, par exemple, que nous diffusons à la radio, mais nous les diffusons aussi sur Internet ou sur Facebook, par exemple, et nous avons des podcasts, donc audio on demand, de ces magazines-là, par exemple, un magazine santé, un magazine sur l'environnement, on a un débat, l'arbre à palabres, qui est aussi là en podcast, par exemple. Et nous avons aussi, bien sûr, commencé à diversifier d'un point de vue télévision. Nous produisons aussi des vidéos, maintenant, que nous proposons à nos partenaires, et qui, eux, les intègrent dans leur programme, par exemple. D'accord, merci. Giselin, est-ce que vous pouvez nous partager votre expérience au Bénin sur l'évolution des usages et la consommation des contenus ? Merci, Marie. Au Bénin, en fait, en ce qui concerne la chaîne de radio-diffusion de télévision nationale, nous avons deux programmes TV, donc l'OTB TV et la chaîne de télévision 2024, qui a été créée en 2013. Et après, nous avons cinq radios à couverture régionale et aussi une couverture nationale, donc tous les territoires nationaux. Et nous diffusons à couverture DTH Afrique, donc pour les réceptions avec les décodeurs en free-to-air. Et nous avons cette diffusion qui est en SD. Nous avons la diffusion aussi en SD via les réceptions TANAP+, avec les set-up box, et une réception herzienne pour la TNT et la réception herzienne en analogie, qui, bientôt, dans les mois qui vont suivre, va passer à l'extinction. Maintenant, en ce qui concerne les plateformes non linéaires, nous avons démarré avec notre plateforme numérique sur le site web et la plateforme de l'application mobile en 2011. Et aujourd'hui, nous sommes à une étape de refonte de tout ce qui est plateforme digitale, afin de pouvoir moderniser le contenu et aussi changer le modèle économique. Et donc, ce projet est ouvert depuis quelques mois sur lesquels on travaille. et nous sommes dans le projet de passer à une diffusion au niveau des réceptions DTH en HD. Aujourd'hui, nous produisons totalement en HD au niveau des deux chaînes de télévision, le B24 et le WTB TV. D'accord. Et donc, du côté de la Côte d'Ivoire, Paulus, est-ce que vous pouvez nous partager la stratégie du RTI qui intègre déjà l'INER digital ? Je crois qu'il y a une offre un petit peu mixte. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Tout à fait, oui. Et c'est l'occasion de vous dire qu'aujourd'hui, l'usage du digital est très ancré dans les habitudes des populations, puisque si je m'en tiens aux chiffres qui ont été donnés par l'autorité de régulation de la télécommunication du Côte d'Ivoire il y a un an, on est à un taux de pénétration d'un peu plus de 100 % en termes d'utilisation de mobile. Et qui dit mobile, parle également de connectivité Internet sur mobile. Et si on a nos principaux opérateurs de téléphonie qui ont même décidé de lancer des offres TV, ça veut dire que ça devient très serré, très concurrentiel. Eh bien, nous également, au niveau de la RTI, on a essayé de s'adapter, puisqu'en 2014, nous avions ce qui était un service multimédia qui au fur et à mesure de l'évolution du paysage digital est devenu aujourd'hui une direction digitale. Et au niveau de la direction digitale, on a par exemple des, comment on va dire, des partagés avec un service dédié à l'information en ligne qu'on appelle RTI Info. Donc, si vous partez par exemple sur la plateforme RTI Info, vous n'avez accès qu'à l'information 100 % de l'actualité. Par contre, après, on a des plateformes dédiées au divertissement, par exemple, RTI Sport, RTI Musique. Et on essaie, comme on l'a toujours fait, de s'occuper de la mise à disposition des contenus linéaires pour les rendre accessibles en ligne. Mais on travaille de plus en plus à la production de contenus propres. Et là, on le fait très bien, par exemple, quand il y a des événements. Mme parlait tout à l'heure de la CAME, qui a été une belle expérience pour eux. Mais également, ça a été une bonne occasion de produire des contenus propres, typiquement dédiés au digital. D'accord. Vous l'avez évoqué, en tout cas, nos deux premiers intervenants l'ont évoqué, la transformation des radiodiffuseurs et télédiffuseurs, c'est aussi des challenges techniques, notamment sur la HD. Donc, du côté du Sénégal, c'est bon. Je crois que vous visez même la 4K. Je vous laisserai en parler si vous le souhaitez. Pour Deutsche Welle, vous avez aussi, en tout cas, développé votre offre sur un aspect technique qui est la vidéo. Vous l'avez évoqué. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette stratégie et comment vous êtes adapté à ce nouveau format ? Il faudrait peut-être d'abord que je clarifie encore un tout petit peu, parce que la Deutsche Welle, c'est un grand média, le média international de l'Allemagne. et nous avons 32 langues de diffusion, donc à la télé, à la radio, sur Internet, dans les réseaux sociaux, etc. Et moi, je représente aujourd'hui la rédaction francophone, donc juste une seule langue de diffusion. Donc, tout ce que je vais dire, c'est surtout par rapport à notre rédaction, parce que c'est ce que je maîtrise le mieux. Mais je peux quand même dire qu'à la Deutsche Welle, d'une manière générale, nous avons diversifié notre contenu et d'un point de vue technique et aussi, bien sûr, d'un point de vue de contenu. Nous sommes sur toutes les plateformes imaginables avec les différentes langues. Pas chaque langue sur chaque plateforme, ça ferait trop, parce qu'il faut toujours aussi spécifier par rapport au pays, à la région cible, quelles plateformes on choisit. Mais pour, par exemple, la rédaction francophone, en effet, nous sommes sur les réseaux sociaux, par exemple, qui sont très prisés en Afrique francophone, comme Facebook, par exemple. Nous sommes aussi joignables sur WhatsApp et Twitter. Nous avons nouvellement créé une chaîne YouTube en français. Peut-être que tout à l'heure, je pourrais encore en parler un tout petit peu. Votre micro. Oui. Donc, sur la diversification, vous avez évoqué les réseaux sociaux, l'arrivée sur YouTube. Une chose que le digital peut apporter, c'est la mesure, l'interaction, la mesure d'audience. Qu'en est-il aujourd'hui sur vos médias traditionnels ? Est-ce que vous pouvez nous partager un petit peu ce point de vue, ce challenge, s'il en est un ? Paulus, je vous propose de commencer avec RTI Digital. OK. Alors, en ce qui concerne RTI Digital, on va dire qu'aujourd'hui, par exemple, les programmes qui passent à la télé, les présentateurs ont par exemple la possibilité de donner des informations pour permettre aux téléspectateurs d'interagir en se connectant, par exemple, sur nos plateformes digitales. Et dernièrement, par exemple, quelque chose qu'on a testé pendant la Coupe d'Afrique des Nations, on a introduit le QR code, où lorsque l'utilisateur est en train de regarder sa télé, il n'a qu'à scanner le QR code et ça lui fait sortir un formulaire à partir duquel il peut, par exemple, envoyer un message directement à l'antenne. C'est la même chose au niveau des radios. Lorsqu'il y a une émission qui est diffusée sur les ondes radio, c'est comme ça que les animateurs interagissent avec les auditeurs. Et donc, vice-versa, souvent, le digital peut être un moyen de promotion de programmes télé, donc pour publier, par exemple, des visuales ou des spots télé. Et inversement, à la Saint-Valentine, par exemple, on a eu une diffusion de contenu exclusif sur le digital, donc un contenu qui est passé en primeur sur le digital. Il y a eu, par exemple, un spot à la télévision pour y trouver ce programme en exclusivité sur le digital. D'accord. Giselin, au niveau des interactions entre médias traditionnels, médias digitales, quelle est votre stratégie ? Quels sont vos constats ? Merci. Au niveau de l'OITB, actuellement, ce qui est le plus consommé, c'est l'information. Du coup, déjà, à la demande des clients, donc, pour un reportage, on leur offre déjà de la consommation au niveau des médias non linéaires. Ce qui passe au niveau de la télévision classique, donc dans le journal ou dans les autres éditions, est en même temps systématiquement diffusée en direct et en VOD, sur nos plateformes digitaux. Et donc, voilà. Et après, on fait aussi la promotion de nos programmes. Donc, certains programmes qui sont les plus suivis où les téléspectateurs ont réagi sur nos plateformes web, sur Facebook ou sur Twitter. on les remet systématiquement et en VOD sur notre chaîne YouTube et aussi sur le site web et l'application mobile. Mme Ndeyi, pour RTS, comment vous fonctionnez pour optimiser les outils que vous avez en fonction de l'audience en utilisant le digital et diffusion linéaire? Je veux dire, comme RTB, on n'a pas de possibilité de mesure d'audience par rapport à la septombox TNT qui n'est pas encore disponible. Cette fonctionnalité, donc, on se base sur les réseaux sociaux, sur le non linéaire pour promouvoir certaines émissions, pour faire participer aussi des auditeurs, aussi bien du côté de la radio que de la télé. On s'est rendu compte, par exemple, l'émission de Kinkéliba de la matinale peut atteindre jusqu'à 100 000 vues avec l'intégration avec l'animatrice de l'émission qui est très guide. Donc, il y a des émissions spéciaux qui sont carrément dédiées au numérique qu'on ne retrouve que sur les plateformes numériques et on fait la promotion au niveau des chaînes. Comme RTB aussi, on est sur l'information qui prime, le 20h est très, très, très suivi et on en profite pour, c'est là où la plage quand même où la publicité est beaucoup plus importante parce qu'il y a la majeure partie de la population qui suit le 20h de la RTS. Il y a aussi les émissions de sport qui ont carrément des contenus parce qu'on a une rédaction maintenant au web carrément qui ne fait que du contenu avec des jeux concours, avec des keys et on renouvelle tout le temps les cadeaux. Il y a beaucoup de participants. Ils aussi, ils ont la possibilité de mesurer leur audience à travers le nombre de vues, le nombre de jeux concours. Beaucoup d'émissions sont en direct, toutes les exclusivités. J'ai localisé quand même le football. Il y a aujourd'hui l'inauguration du STAC. Là aussi, on est diffuseur officiel. Donc, ça cartonne aussi bien depuis le départ. Depuis vendredi, on a commencé à faire des émissions, mais sur le même, ça cartonne. Merci. Merci. Dire que d'un point de vue de la radio, de la diffusion de contenus radio en ligne. Est-ce que vous pouvez nous dire, avec la particularité de Deutsche Welle, comme vous l'avez dit, un média public, financé publiquement, est-ce que vous pouvez nous partager un petit peu votre position sur les audiences et sur les outils que vous disposez pour évaluer le succès de vos contenus ? Oui, bien sûr. Donc, déjà, dans mon arrière-fond, vous voyez le nombre d'utilisateurs par semaine qu'à la Deutsche Welle, donc les 289 millions. Et puis, donc, on a un département qui est dédié à ça, à nous procurer les chiffres sur l'audience de la télé, de la radio, par région aussi, et par médias, par plateforme, etc. Et c'est souvent ces chiffres-là qu'on regarde aussi pour diversifier notre contenu. Parce que tout à l'heure, j'ai commencé à parler un tout petit peu des différents contenus que nous avons. Donc, parfois, nous faisons aussi des synergies. Cela veut dire que nous, comment dire, nous distribuons les vidéos à des partenaires en Afrique francophone, mais nous les postons aussi nous-mêmes sur YouTube, par exemple, ou sur Facebook. Parce qu'en fait, ce n'est pas les mêmes audiences. les gens qui regardent la télé linéaire ne sont pas les mêmes que celles qui regardent sur leur téléphone, Facebook, YouTube, etc. Donc, nous avons du contenu spécifique pour les jeunes, par exemple. Nous avons un magazine qui s'appelle 77% et qu'on avait conçu expressément pour des jeunes qui ont moins de 26 ans. Donc, c'est un chiffre de la Banque mondiale, 77%. C'est les jeunes qui ont moins de 26 ans en Afrique. Donc, c'est une grande majorité. Nous avons d'autres contenus expressément pour les jeunes femmes, les jeunes filles. Et pour vraiment atteindre tout le monde, pas seulement les spectateurs, pas seulement les auditeurs, nous diversifions ça aussi sur les différentes plateformes. Donc, nous avons, par exemple, pour un projet que nous appelons pas sans ailes, pour les jeunes filles. Donc, nous faisons des vidéos avec ces jeunes filles, mais nous diffusons aussi le même sujet en audio pour que les femmes qui sont peut-être dans la cuisine, en train de préparer, puissent écouter aussi parce que souvent, en Afrique francophone, c'est encore plus les hommes qui regardent les réseaux sociaux sur leur téléphone. Les femmes, souvent, font peut-être plus encore en écoutant, en faisant autre chose. Pas que, bien sûr, pas que. Les multitask. Paulus, je crois que vous vouliez intervenir sur, rebondir sur ce que disait Mame Ndey tout à l'heure. C'était juste un petit additif. J'avais tout à l'heure parlé des radios, par exemple, aujourd'hui. nous, on a, par exemple, implémenté, grâce au digital, la radio filmée. C'est ce qui nous a permis, par exemple, d'avoir de nouveaux auditeurs. Donc, des gens qui n'avaient pas, par exemple, l'habitude d'écouter la radio en regardant aujourd'hui la radio en live sur Internet, qui sont devenus de nouveaux auditeurs. Et les lives, on les fait aussi avec certains programmes téléphars. d'accord, merci. Giselin, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur cette partie-là ? Non, non. Et comme le projet l'a dit, nous, en fait, ce qui concerne la radio filmée, on est en projet dessus. On avait démarré un numéro zéro avec la radio filmée. et d'ailleurs, on a été à la ATI récemment un peu visité les installations et pas seulement sur ce côté. Donc, le modèle de la ATI quand même est pas mal. Donc, voilà. D'accord. Donc, que ce soit sur la télévision traditionnelle ou aussi sur la radio puisque vous êtes tous télédiffuseurs et radiodiffuseurs, on voit arriver beaucoup de nouveaux acteurs. Donc, des acteurs payants, des acteurs internationaux. Nos collègues l'ont évoqué dans le panel précédent, on est en droit de se poser la question de l'impact sur l'écosystème actuel. Donc, je voulais avoir votre point de vue dans vos marchés. Paulus, vous pouvez peut-être commencer sur quels sont les impacts que vous constatez sur votre marché de l'arrivée des nouveaux acteurs. L'arrivée des nouveaux acteurs, ça induit les téléspectateurs à être très exigeants et très pointilleux sur ce qu'ils veulent. D'où l'aspect important du passage à la HD parce que, par exemple, au niveau de la GAPI, on était beaucoup critiqués à cause de la qualité de l'image et ça, il a fallu, par exemple, pour redynamiser et attirer de nouveaux des spectateurs également, recruter des people parce que, c'est vrai, on avait les journalistes qui ont été formés dans les écoles de médias mais les people ont de plus en plus de cotes et en les intégrant, par exemple, dans les programmes télé, ça a permis d'accroître énormément de l'audience. Merci. Du côté du Sénégal, Mamedeï, est-ce que vous pouvez nous partager comment ça a impacté pour vous l'arrivée et le lancement de nouvelles plateformes, notamment sur l'OTT ? OK. C'est un seul marché. Donc, l'audience est partagée maintenant. Ça nous a permis de nous réadapter par rapport au contenu et c'est ce qui nous a amené aussi à créer le service digital pour vraiment à chaque segment pouvoir satisfaire ce segment, la demande de ce segment. On a encore beaucoup investi sur le contenu loco. Le contenu loco est très prisé, donc les langues locaux aussi parce que les langues locales, on a aussi ajouté presque toutes les langues sont parlées à la RTS à un moment ou à un autre en dehors du journal. On fait des magazines et ça aussi, ça a beaucoup impacté sur nous parce que les concurrents privés, ce ne sont pas non-concurrents, mais bon, les autres chaînes privées font beaucoup aussi sur les différentes tranches où la radio publique ou la télé publique c'est plus sur la télé parce que la radio quand même ouvre toutes ses franches. Et on a aussi notre plus, c'est que les autres télés implantées sont presque carrément dans les autres langues, c'est-à-dire la télé du Sud, on parle beaucoup une langue du Sud, de Diola, la télé du Nord où carrément on a des matinales de langues de toutes couleurs ou c'est la langue, je ne sais pas, c'est Alkola où presque toute l'Afrique de l'Ouest en parle. Donc ça aussi, ça nous a beaucoup aidé. Il y a des contenus carrément dans les langues du Tchèdouard et là aussi, c'est bien pour nous. Nous aussi, c'est notre principal force, c'est le journal, donc le 20h est repris sur toutes les chaînes, sur toutes les plateformes, sur toutes les trucs. Et là vraiment, ça nous a beaucoup servi, surtout à dynamiser, à redynamiser notre plateforme non linéaire, l'arrivée des concurrents. Merci. Giselin, pour l'Ortb, est-ce que vous pouvez nous partager votre expérience ? Alors, à l'Ortb, puisque pour l'instant, l'information, elle est ce qui est le plus consommé sur le territoire et donc, on essaie de tenir encore au niveau de la concurrence. Mais tout à l'heure, j'ai ajouté que nous sommes en pleine réforme de tout ce qui est plateforme non linéaire et pour permettre aussi de résister à cette concurrence. Est-ce que vous pensez que le marché en l'état est assez développé pour des nouveaux acteurs ? Alors, déjà, en fait, il faut parler du volet de la régulation parce que les acteurs, s'ils doivent arriver, il y a de nouvelles plateformes, donc il y a l'autorité de régulation, donc il doit définir les critères pour faciliter la pénétration de ces nouveaux acteurs dans le paysage audiovisuel. Et il y a les GSM qui ont démarré des plateformes, mais ça n'a pas vraiment pris encore parce que les cibles sont plus orientées information en temps réel pour l'instant. Pourquoi ? Parce qu'en termes de contenu, aujourd'hui, le gouvernement est en train de préparer et de lancer une agence de production pour pouvoir en chéri en termes de contenu audiovisuel et qui sera diversifié sur ces différentes plateformes non linéaires et aussi linéaires. Donc, pour l'instant, le contenu local reste vraiment à accompagner, surtout sur le plan financement. On va y revenir sur la production locale. Paulus, j'aimerais vous poser la même question. est-ce que vous pensez qu'il y a de la place pour tout le monde sur le marché de l'audiovisuel actuel ? En Côte d'Ivoire, on est près de 25 millions d'habitants et aujourd'hui, les téléspectateurs ont des usages un peu plus prononcés. On a certains, par exemple, qui seront plus poussés à regarder du sport. Et donc, plutôt que de regarder des chaînes internationales, au niveau de la RTI, nous, on a lancé, ça va faire un peu plus d'un an maintenant, une chaîne à thématiques sport et musique. Donc, en lançant cette chaîne, par exemple, ça permet de cibler une frange spécifique de la population. Donc, il y a de la place, on va dire. D'accord. Mame Ndi, au Sénégal, il y a eu beaucoup de lancements de chaînes, notamment avec la TNT. Il y a des lancements de plateformes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il y a assez de place pour tout le monde, notamment sur l'aspect revenu ? Revenu, c'est encore plus difficile par rapport à revenu. C'est pourquoi il y a beaucoup de rediffusions, de reprises de chaînes étrangères. Parce qu'il y en a quand même qui reprinent encore des chaînes étrangères pour pouvoir combler un certain gap. Ils ont des difficultés parce qu'il y en a aussi qui font des choses que la loi n'autorise pas, c'est-à-dire des tranches carrément dédiées à certaines publicités de produits qui sont proibées. Mais là, on est encore sur des confections de lois, de règlements qui ne sont pas encore. Très bien. Avec la mise en place de la nouvelle société de télédiffusion, il est prévu d'avoir un cahier de charge où tous les opérateurs doivent s'y aller signer, être d'accord et à percer un certain montant à la plateforme de télédiffusion pour pouvoir émettre. Actuellement, tout le monde émet, mais on n'est pas encore arrivé là-bas. Mais c'est sûr qu'avec l'arrivée de cette nouvelle loi, cette nouvelle donne, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Actuellement, la réglementation ne permet pas. Chacun se débrouille comme il peut. Nous, on est financés à une certaine vote par rapport à l'argent du public, l'argent du gouvernement. On a un devoir de service public qu'on est en train de faire, mais par rapport à… On est obligé d'acheter du sport et de le mettre même si la pub n'est pas là. Mais sur ces certains événements, il y a quand même des annonceurs qui sont disponibles, mais ça ne bouge pas trop. Avec la maladie passée aussi, il y a eu beaucoup de réductions de budget publicitaire à cause de la COVID. Les campagnes de Coupe d'Afrique qu'on faisait nous rapportaient beaucoup plus d'argent que cette dernière campagne. Donc, il y a eu aussi ces facteurs maladie qui est venu, COVID qui est venu s'ajouter aux difficultés. et il y a certains qui ont vraiment des problèmes pour s'en sortir. Merci pour ces explications. J'aimerais adresser la question à dire qu'également du point de vue de Deutsche Welle, qu'est-ce que vous avez observé en tant que radiodiffuseur historique sur la région et puis comment vous vous êtes adapté aux évolutions que le marché et l'écosystème demande aujourd'hui ? Oui, en effet, il faut que nous aussi on reste compétitifs. On ne peut pas se reposer sur l'audience qu'on a eue auparavant. Ce qui est un challenge pour nous, c'est qu'en fait, on a les radios locales comme concurrents, entre guillemets. Certaines sont des partenaires, mais d'autres sont des concurrents parce qu'elles font un très, très bon programme elles aussi tous les jours et souvent aussi une grande partie de la journée tandis que nous, nous avons avec notre programme en français de la Deutsche Welle que une heure et demie de radio linéaire. Et de l'autre côté, nous avons toutes les autres radios internationales comme RFI, la BBC, la VOA, etc. Et il faut que nous aussi on se remette régulièrement en question qu'on invente d'autres formats, d'autres points qui peuvent attirer des radios partenaires. Ce qui est notre point fort par rapport à d'autres radios internationales, souvent, c'est que souvent, nos auditeurs nous perçoivent comme très crédibles, comme très neutres, objectifs. Vous connaissez tous, je pense, l'image de RFI sur le continent. Tout le monde écoute RFI mais tout le monde se plaint aussi sur RFI. Donc, je pense que c'est, comment dire, ce qui est bien pour nous, c'est que nous essayons toujours de rester neutres, objectifs, nous travaillons avec des gens sur place et donc, nous sommes perçus comme plus crédibles souvent que d'autres radios internationales. D'accord. Alors, vous avez, tous les quatre, évoqué la question cruciale du contenu. Comment être entendu, regardé ? Donc, derrière les contenus se pose la question de la production. est-ce que vous constatez que l'écosystème, la production évolue assez vite ou en tout cas aussi vite que la télévision et que la radio aujourd'hui au niveau du financement, de la formation ? Qu'est-ce que vous constatez, Paulus, en Côte d'Ivoire sur cet écosystème, la production ? Déjà, en ce qui concerne l'écosystème de la production, avant même l'arrivée des nouveaux intrants, il y avait déjà une diversification en termes de production. Il y a aussi des projets de coproduction. Tout à l'heure, je disais, par exemple, sur le panel précédent, il y a eu Anna Ballot, la directrice de RTI Distribution, qui a eu l'occasion de parler de l'expérience de RTI Distribution. Donc, par exemple, avec RTI Distribution, on participe à la coproduction de certaines séries coproductions, mais également distributions dans la sous-région. Et on a d'autres acteurs comme ça qui investissent à fond dans la production. Ce qui fait qu'avec l'arrivée des nouvelles chaînes, par exemple, il y a beaucoup qui ont décidé de s'accentuer sur des contenus spécifiques produits, soit en Côte d'Ivoire ou en Afrique, plutôt que des productions étrangères. D'accord, merci. Mamendei, vous avez évoqué tout à l'heure la production de news, la production digitale. Est-ce que vous êtes satisfaite de l'écosystème actuel, que ce soit dans les financements disponibles ou la formation des équipes de production ? Ça bouge depuis un certain temps. Le gouvernement a mis le fonds sur la formation et le FOPICA et sur le cinéma, la formation a été augmentée à 2 milliards cette année. C'est des fonds disponibles pour former, pour aider à faire des films locaux, du contenu locaux. Donc, la formation, ça bouge, ça a commencé à bouger depuis plus de 5 ans. On a des universités maintenant qui forment des bacs plus 2 en production audiovisuelle de l'ECAP avec beaucoup qui viennent à la RTS pendant leur stage et qu'on retient le plus souvent. L'école de formation des journalistes du CESPI a ouvert cette année une filière de production audiovisuelle avec la demande est très forte aussi. Un concours d'entrée sur 3 ans, ils vont former des licenciés. là aussi, ça va commencer cette année. Il y a eu plus de 200, 300 jeunes qui veulent aller. Donc, il y a des émissions où on y va carrément dans comment produire avec les jeunes. On les aide au niveau des équipes de la FS. Certaines productions sont carrément faites en coproduction avec les agents de la FS parce qu'on se rendait compte que le contenu n'était pas très adapté par rapport à notre contenu numérique SD. Donc, on aide certaines productions à se bonifier en qualité pour pouvoir les mettre sur nos chaînes parce qu'on a, avec la HD, une exigence de qualité. Donc, c'est ce genre de choses qui sont en train de... Et les chansons beaucoup... La jeunesse actuelle est beaucoup poussée sur le cinéma, la mode, les défilés. Donc, vraiment, il y a du contenu. On essaie de copier un peu nos amis de la Côte d'Ivoire parce que ça bouge beaucoup du côté de l'audiovisuel. Mais nous, on n'est pas... En reste, il y a beaucoup de productions, beaucoup de coproductions qu'on peut localement en rapport avec les jeunes, avec ce qui les... Parce eux-mêmes, ils savent exactement ce qui les intéresse. Donc, c'est des productions qu'ils poseraient. Au niveau de l'ORTD, est-ce que... Ou du Bénin en général, l'écosystème, la production est satisfaisant ? Je vous propose aussi, Giselin, de répondre ou d'intégrer. On a une question du public sur ce sujet. Comment rentabiliser les investissements dans la valorisation du contenu face à la taille du marché publicitaire encore relativement réduit sur les acteurs traditionnels ? Merci. Déjà, en termes de production de contenu au Bénin, il faut dire que ça a beaucoup ralenti puisque dans le passé, il y avait des productions locales et il y avait des partenariats avec des grands producteurs et à l'international comme même CFI, RFI, France Télévisions. Il y avait des programmes d'échange de production et il y avait du financement aussi. Aujourd'hui, le secteur est un peu plus orienté vers le privé au niveau de la production et les chaînes, les diffuseurs publics, théoriquement, devraient accompagner la production pour acheter du contenu ou payer cette production à la base et pouvoir le rentabiliser. Donc, cette stratégie, c'est ce qui devait se faire. Mais le diffuseur ne dispose pas d'assez de moyens parce qu'il n'est pas réellement accompagné. et c'est ce qui a amené le gouvernement depuis quelques mois à réfléchir sur l'accompagnement du service public en termes de production et en mettant en place une agence de production de contenu qui aura, dans les jours qui viennent, à trouver le bon modèle économique pour rentabiliser ces investissements, surtout en premier par l'échange de programmes avec les chaînes partenaires aussi, que ce soit dans la sous-région africaine ou à l'international. Donc, déjà, le critère numéro un, c'est de bien valider le projet de production pour que ce soit un contenu vendable, présentable, qui puisse être de bonne qualité et quand ces conditions sont réunies, ça devient un contenu qui est échangeable, distribuable et comme la Côte d'Ivoire déjà avec l'aide, l'expérience côté distribution. Et donc, voilà, en quelque sorte, les modèles qui peuvent être mis en pratique pour avoir une meilleure entabilité. Oui, allô ? Oui. Allô ? Oui. Merci. Dire que… J'ai reprendu à la préoccupation des investissements pour la rentabilité. J'ai reprendu ? Oui, tout à fait. Je pense que c'est… Oui, vous avez bien répondu. Une prise en considération en amont et une stratégie de contenu forte. J'aimerais donner la parole à Dirk parce que Deutsche Welle a un modèle aussi sur la production de contenu particulier puisque vous faites appel comme on en a parlé rapidement, vous faites appel à des correspondants locaux dans les pays où vous diffusez. est-ce que vous pouvez nous parler rapidement de ce modèle et comment ça fonctionne pour vous ? Oui, en effet, nous avons… Je ne sais même pas où commencer. Nous avons, en effet, pour la rédaction francophone par exemple, nous avons des correspondants en effet au moins dans chaque pays de l'Afrique francophone mais aussi dans d'autres pays d'Afrique qui intéressent notre cible et nous avons surtout, et ça c'est intéressant au niveau de la Deutsche Welle, nous avons aussi accès à du contenu produit par les correspondants d'autres régions dans le monde. Vu que j'ai dit au tout début que la Deutsche Welle produit dans 32 langues du monde entier, donc nous avons à l'intérieur de la Deutsche Welle un système qui nous permet d'avoir accès à tous les contenus de toutes ces rédactions-là, de toutes ces langues-là, centralisées et donc acceptibles. Donc nous, par exemple, en ce moment de crise entre la Russie et l'Ukraine et l'OTAN et l'Europe, par exemple, nous avons aussi accès au contenu que produisent les rédactions russes, ukrainiennes, centrales de la Deutsche Welle. Ça c'est intéressant et nous avons un échange très vif entre rédactions africaines. Quand je dis rédaction africaine, ça veut dire qu'on a six langues africaines, trois qui sont plus européennes presque qu'africaines, le français par exemple, l'anglais, le portugais, mais nous avons trois langues africaines, le swahili, le haoussa et l'amérique. Donc là aussi, nous avons des correspondants. Et puis, nous travaillons aussi avec des radios et des télés partenaires. Par exemple, nous produisons un magazine télévisé qui s'appelle EcoAfrique. Donc c'est un magazine sur l'environnement et celui-là, nous le produisons en coproduction avec un partenaire au Sénégal et un partenaire au Cameroun. Nous allons utiliser le même système pour produire prochainement un magazine 77%, donc pour les jeunes, avec un autre partenaire en Afrique francophone. Je m'arrête là parce que le temps court. C'est le moment pour nous de conclure. Donc je vais donner la parole à Paulus pour nous faire un mot de la fin très rapidement qu'on puisse tous t'exprimer. Déjà, merci. J'ai été très ravi de participer à cet échange. C'est vrai qu'on a partagé l'expérience de la Côte d'Ivoire, mais ça a également permis d'en apprendre pas mal, notamment le modèle de la Côte d'Ivoire, ainsi que les autres participants, le Sénégal et le Bénin. Je pense que pour le développement des plateformes digitales, il faudra aussi que les autorités de régulation des télécommunications puissent avoir un regard important sur ce qui se fait sur le digital aussi pour éviter que n'importe quoi ne soit fait. Merci. Merci. Mame Ndi, est-ce que vous pouvez nous faire une petite conclusion ? Merci à vous d'avoir permis cet échange. Merci aux différents intervenants. C'est en gros que nos chaînes publiques puissent encore se développer avec l'argent du public, c'est-à-dire que le financement de l'audiovisuel public soit assuré par l'État, dans sa globalité pour nous permettre de mieux remplir notre mission de service public. Parce que ça, c'est important. On doit aller chercher de l'argent dans toutes les choses. Merci beaucoup. Merci. Gisselin, je vous laisse la parole pour le mot de la fin. Merci, Marie. Je voudrais déjà vous remercier d'avoir invité à participer à cette conférence. Je voudrais juste noter qu'il est très important de réfléchir à comment développer les médias de service public et dont la mission reste toujours et l'accessibilité au plus grand nombre et fournir une information libre et de qualité. Et vraiment, il est très important que nos différents gouvernements, et ils pensent à cela, puissent appuyer et surtout aussi dans le secteur de la production audiovisuelle. L'Afrique et puis chaque pays africain reste vraiment un grand espoir en termes de développement digital. Je vous remercie. Je vous remercie. Dire que c'est vous qui allez conclure ce panel avec le mot de Deiche Véleux. Je vous laisse la parole. Merci à tous. Merci beaucoup. Oui, en effet, je me joins à ce que disaient mes copanélistes. Un échange comme ça est vraiment très intéressant, très enrichissant. C'est aussi très bien pour nous d'échanger avec justement des radios sur place parce que comme ça on apprend tous les jours un peu plus. l'échange chez nous se fait surtout au niveau du département de la distribution. Donc, c'est les collègues de ce département qui échangent beaucoup avec les partenaires qu'on a sur le continent pour nous dire aussi oui, un tel partenaire a fait telle proposition ou un autre a telle question parce qu'on essaye toujours bien sûr de répondre aux besoins de nos auditeurs et les auditeurs c'est aussi maintenant dans notre temps les gens qui nous écoutent sur internet ou dans les réseaux sociaux mais c'est surtout les auditeurs qui écoutent nos chaînes partenaires et on est content de pouvoir souvent contribuer un peu plus de sujets internationaux à la limite aussi panafricains parce que ça aussi c'est un retour de nos partenaires sur le continent que ce qu'ils apprécient bien avec la Deutsche Welle c'est aussi la touche internationale avec justement tous les correspondants que nous avons dans le monde merci beaucoup merci à tous merci pour vos partages d'expérience et puis à plus tard pour les prochains panels au revoir merci